Dans cette nouvelle vidéo thématique, je vais revenir sur l'idée de décadence occidentale. J'avais donné mon avis brièvement sur la question lors de mon second passage individuel chez Topa. C'était au printemps 2018. Je dis second parce qu'il n'y en aura pas d'autres, vous savez pour quelle raison. Et le positionnement que j'ai pris ce soir-là m'a fâché, on peut le dire ça comme ça, avec une partie du milieu nationaliste qui jusqu'alors suivait mon parcours militant. Alors je me suis dit que j'allais préciser ma pensée dans cette vidéo importante à mes yeux. Bien sûr comme toutes les punchlines qu'on peut sortir en vidéo, cette affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de décadence occidentale, je le conçois très bien, peut sembler erronée ou exagérée, volontairement provocatrice et insolente de ma part. Elle est d'ailleurs assez facile à troller cette position. Il suffirait de mettre le bout d'émission où je dis ça et de coller avec des passages où on voit des extraits de la Gay Pride, de clips de rap grossiers, violents, stupides, du twerk. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Je ne sais pas, des passages de télé-réalité, de moments où des politiciens ou des politiciennes actuels se ridiculisent par leur manque de culture, leur faute de français, la façon dont ils sont habillés qui ne correspond pas du tout à leur fonction. On pourrait enchaîner comme ça des perles du bac, des erreurs monumentales que font aujourd'hui les élèves de Terminal et qu'ils ne faisaient pas autrefois. Donc c'est une position qui est assez facile à ridiculiser. Et d'ailleurs, il y a eu quelques moqueries suite à ce passage qui pourtant a très bien marché, que les gens ont globalement apprécié. Mais ce passage en particulier m'a fait passer pour un asio-beauf, ce qui ne me dérange pas outre mesure, à l'exception du fait que je ne suis pas un asio-beauf. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté, bon finalement il y a des McDo et des iPhones, que demande le peuple ? On est très bien en France. Bon. Alors, il y a un point, et là c'est essentiel, avec lequel je suis d'accord. Vous me voyez comme ça baisser ma tête parce que j'ai pris des notes. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec la frange, on va dire, traditionnaliste du milieu, et parmi les nationalistes, c'est qu'il y a un déclin du bon sens populaire, premièrement. Alors le déclin de ce bon sens populaire, il est lié au fait qu'il n'y a plus de communauté, à proprement parler, c'est-à-dire que nous vivons à côté, mais pas ensemble, et là je parle même des Français et des Européens et ethniques entre eux, et donc le bon sens populaire, c'est moins de l'intelligence et du QI qu'une somme d'expériences partagées, c'est-à-dire que vous ne reproduisez pas les erreurs de ceux qui vous ont précédés, ou de vos amis ou de vos proches, la communauté est très large, et au sein de la communauté, ceux qui ont fait des erreurs ont prévenu les autres, afin qu'ils ne refassent pas les mêmes. Donc ce bon sens populaire, on l'a perdu, on a des comportements idiots que nos ancêtres n'auraient pas imaginés une seule seconde, et ça, ce n'est pas forcément de notre fait, mais simplement il y a eu une fragmentation, comme ça, de la société, et ce qu'on appelle l'individualisme, qui en premier lieu ne veut pas dire un égoïsme, mais ne veut dire simplement que les gens ne vivent plus en famille, avec un grand F, la famille c'est, c'est-à-dire tous les oncles, tous les cousins, les grands-parents, les arrière-grands-parents, qui malgré des fâcheries ou des erreurs, ou des choses dramatiques qui ont pu être commises dans la famille, maintiennent ce lien, et la communauté au sens encore plus large, c'est les frères et sœurs de la communauté, et ça on ne le connaît plus du tout, ça, chez les Blancs, on pourrait dire même depuis quelques siècles. Bon, et le deuxième point plus grave, c'est la diminution de ce que j'appelle l'intelligence conceptuelle. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence conceptuelle ? C'est la capacité à comprendre les tenants et les aboutissants d'une prise de parole, et d'une situation donnée. C'est la faculté d'abstraction, on appelle ça aussi comme ça, autrement dit le pouvoir, le fait de pouvoir appréhender un discours, dans ce qu'il dit, et dans ce qu'il ne dit pas, mais suggère. Bon, ça paraît, dit comme ça, on dirait un cours de philo, en fait c'est simplement, qu'est-ce que je suis en train de définir ? Une forme de connerie. Voilà, il y a une forme de connerie qu'ont les gens aujourd'hui, qu'ils avaient moins, moi j'ai, là j'ai presque 34 ans, qu'ils avaient moins, je trouve, il y a 10 ans, et je ne pense pas que ce soit simplement une impression, je pense que c'est une réalité, et ceux qui sont plus vieux que moi, ont encore ce sentiment de manière encore plus renforcée. Alors, ça, ça tient au fait qu'aujourd'hui, et je le fais ce constat très souvent, c'est que les gens n'écoutent rien, et par voie de conséquence, ils ne retiennent rien. C'est une chose dont on avait parlé avec Jean-Marie Le Pen, enfin c'est plutôt, c'est lui qui a mis ça en avant, et je suis d'accord, c'est que le divertissement a une place si importante qu'il y a une incapacité chez les gens à se concentrer sur ce que vous dites, sur ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, et ils se dispersent sans arrêt. Et le problème avec tout ça, la finalité, et ce qui est grave, c'est qu'ils n'arrivent plus, comme ils ne retiennent, ils n'écoutent pas les informations, ils n'arrivent pas à les retenir, ils n'arrivent pas non plus à les hiérarchiser. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de distinguer l'essentiel, le nécessaire du superflu. Et c'est ce que j'appelle à la fois une perte de bon sens et d'aptitude à la compréhension du monde. Alors pour autant, est-ce que les gens sont devenus de complets abrutis ? Est-ce que les Blancs, en France, en Europe, en Occident, sont devenus complètement idiots ? Non, on n'est pas passé d'Européens de génie à Crétins des Alpes, comme ça en 20 ou 30 ans. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors ça, c'est le premier point, je crois, à retenir de ma vidéo. Si vous voulez, je vais dire que c'est ma thèse. Ouh là là, tout de suite les grands mots. C'est mon opinion. Mon opinion, due à l'observation de ce qui m'entoure, des gens de qualité que j'ai autour de moi, qui me soutiennent, qui m'aident, qui sont des amis, qui sont des amis d'amis. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il y a un déplacement global de l'intelligence et de son objet. C'est-à-dire, en fait, l'intelligence et les gens intelligents ne sont plus tournés vers les mêmes choses. Autrefois, on va dire, on va prendre cet exemple. Les gens érudits avaient tendance à s'améliorer et à devenir bons dans des domaines comme la littérature ou la philosophie. Aujourd'hui, ces domaines sont complètement laissés à l'abandon au profit de domaines plus utiles dans le monde contemporain, c'est-à-dire la banque, la finance, le droit, les mythes, le marketing surtout. et ce que je dirais l'esprit start-up, c'est-à-dire, en gros, dans une économie libérale, capitaliste, comment tirer son épingle du jeu et utiliser son cerveau pour le faire. La bourse, je ne sais pas si je l'ai cité, mais aussi, évidemment, la bourse. Alors, les gens qui réussissent dans ces domaines, autrefois, auraient pu tout à fait être, faire des études liées à l'expression, à l'apprentissage de langue étrangère ou du latin. Et aujourd'hui, ils s'adaptent au monde et ils suivent plutôt exactement la marge du monde et ils se mettent au service d'entreprises qui peuvent leur rapporter de l'argent parce que, voilà, que ce soit des gens intelligents ou pas, en général, on essaie de survivre et d'être le plus haut quand c'est possible dans l'échelle sociale. Alors là, des gens vont te dire, mais finalement, Daniel, on te suit depuis longtemps, on t'apprécie et toi, tu as l'air assez intelligent, mais tu ne sembles pas rentrer dans cette catégorie. Ne me prenez pas comme exemple, je fais une digression très rapide, parce que je suis vraiment une exception, pas au sens, je suis exceptionnel, je suis un gars extraordinaire, exception au sens strict. Je suis une anomalie. Je suis plutôt quelqu'un qui a un esprit des temps passés, du 19e, du 18e siècle. Il faut me voir face à la technologie pour se rendre compte que je suis vraiment quasiment dans le handicap. Et ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis depuis quelques temps de vivre de mes créations, c'est tout de même d'être assez bon en vidéo, non pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue de capter l'attention. C'est-à-dire, je suis assez bon dans ma... J'ai une bonne répartie, j'ai un bon rythme dans ma manière de parler. Et ça, je m'en suis... J'ai eu cette intuition de m'en rendre compte et donc de le mettre à profit. Finalement, je me suis adapté à l'époque en devenant un YouTuber, ce qui n'était pas mon destin au départ. Donc, j'ai même réduit la difficulté ou la complexité de mes discours. Avant que j'apparaisse sur YouTube, vous me croyez ou pas, mais j'avais une façon d'écrire qui pouvait sembler un peu... Comment dirais-je ? Un peu inaccessible. Parce que mon but, c'était... Je ne voulais pas du tout être le cliché de l'écrivain anonyme qui écrit des bouquins égoïstement pour 20 personnes et pour son propre plaisir. Je voulais vraiment diffuser des messages et voilà, j'y suis parvenu tant bien que mal. Mais je suis une exception. En général, les gens qui ont un très haut niveau, un très bon niveau d'intelligence choisissent plutôt, par exemple, les filaires scientifiques et ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, rapporte de l'argent, tout simplement. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai rencontré, plus d'un d'ailleurs, des types qui étaient ingénieurs, qui avaient un bac plus 7, bac plus 8, qui faisaient des choses incroyables, qui bossaient à distance avec IBM, ce genre de choses. Et pourtant, donc des gens de ma génération ou légèrement plus jeunes, eh bien, ils vous écrivent un SMS, ils ne savent pas écrire. Et je ne parle pas d'abréviation, ils ne savent vraiment pas écrire. Et moi, pendant longtemps, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends, ce mec est stupide. Mais non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être stupide parce qu'il a, je veux dire, il a un niveau d'études bien super au romien. Je vois très bien que dans ses raisonnements, il n'est pas stupide. Il gagne beaucoup d'argent parce qu'il travaille. Il a une forte valeur ajoutée pour la société. Donc, il doit y avoir un problème de diagnostic. Et en effet, c'est parce que souvent, on a tendance à juger l'intelligence en premier lieu sur la faculté à écrire, à écrire bien dans notre langue de naissance qui semble logique. Alors, c'est vrai que de ce point de vue, on pourrait se dire, il y a un déclin. Mais justement, tout l'objet de cette vidéo, c'est de réfléchir ensemble et de comprendre que la décadence, c'est souvent une question de point de vue. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où l'humanité peut être dans une forme de déclin et dans d'autres domaines, dans une forme d'amélioration. Alors là, je viens de le dire, si on prend le point littéraire, c'est, là je vais dire très clairement, non seulement, au début, je l'avais écrit comme ça, il y a moins de chefs-d'œuvre littéraires qu'au XIXe siècle. C'est simple, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de chefs-d'œuvre littéraires. Ça se saurait. La preuve, c'est que l'écrivain qui, je crois, est le plus en vue en France actuellement, c'est Michel Houellebecq. Alors, je ne dis pas que Houellebec n'est pas un artiste, qui n'est pas un écrivain, il ne faut pas exagérer, mais, si vous regardez simplement la plume de Houellebecq, alors certains diront son style est épuré. Bon, c'est une façon de dire que le mec, en fait, ne se distingue pas par une grande qualité d'écriture. Or, au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, même un écrivain qui n'était pas reconnu comme un styliste pur avait une qualité d'écriture qui rendait la lecture super agréable et magnifique et merveilleuse et on n'a plus du tout cette sensation avec les écrivains d'aujourd'hui. Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, il y a eu une baisse. Alors, on pourrait se dire, voilà, c'est une preuve de déclin. Tu viens de le dire, finalement, tu viens de t'auto, tu t'es auto-pris au piège, tu vois bien qu'ici, c'était mieux avant. Comme disent, comme chez les guignols, je crois qu'il reponnait Francis Cabrel qui dit souvent ça dans ses chansons. Je vais reprendre ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Les gens intelligents s'orientent vers ce qui est viable économiquement. Donc, le premier argument, pourquoi en fait il n'y a plus il n'y a plus beaucoup, on va dire, de vrais objets littéraires aujourd'hui, eh bien, c'est parce que en fait, la belle écriture, le beau style n'intéresse plus personne. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de lecteurs, il n'y a plus d'auteurs et inversement. J'entends déjà derrière vos écrans le contre-argument, vous allez me dire justement, c'est bien la preuve, voilà, arrête tout Daniel, c'est bien la preuve. Si aujourd'hui, plus personne ne veut lire de la grande littérature, c'est que l'Occident, la culture occidentale, au moins, est en déclin. non, je vous arrête tout de suite, c'est une naïveté d'homme de droite et ça, c'est un défaut qu'on rencontre beaucoup dans le milieu. Je m'adresse souvent au milieu non pas pour être, pour cracher dans la soupe ou pour être dans la critique de la critique de la critique mais parce que c'est à vous que je m'adresse. S'il y a un gauchiste et demi qui regarde cette vidéo, c'est surtout maintenant avec les shadow banning YouTube, là maintenant, je m'adresse pratiquement toujours à ma communauté quand je parle. Donc, ce que je n'apprécie pas, c'est cette façon qu'on a d'embellir le passé et cette idée, par exemple, le fait de croire qu'au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, les gens étaient férus de littérature, ils avaient tous une âme incroyable, une profondeur exceptionnelle, les écrivains étaient divinisés, comme ça, on s'agenouillait devant eux. Non. Et surtout, pour ce qu'ils étaient en tant qu'eux-mêmes, en tant qu'écrivains. Et ça, je dois dire que les films ont tendance aussi à donner une vision du passé qui est fantasmée, un passé où, finalement, l'argent n'avait pas beaucoup d'importance ou même la position sociale. Finalement, on voyait les hommes tels qu'ils étaient. Pas du tout. Pourquoi, en fait, il était bien vu d'être un écrivain ? Pourquoi, lorsque vous étiez un écrivain, vous pouviez obtenir des femmes sexuellement ou affectivement pour vous marier avec ? C'est parce qu'il faut recontextualiser. À l'époque, lorsque vous saviez écrire et vous saviez bien écrire au point de devenir écrivain ou poète, ça signifiait, par exemple, pour une femme, qu'elle soit d'ailleurs pauvre ou riche, que vous aviez une très bonne situation. Eh oui, rappelez-vous, les taux d'alphabétisation sont très faibles. Beaucoup de gens, jusqu'au début du XXe siècle, beaucoup de gens ne savent pas écrire. Donc déjà, vous savez écrire, vous savez tellement bien écrire, vous écrivez des bouquins. Quels sont les messages que vous envoyez aux personnes que vous rencontrez dans le cadre de dîner ou dans un processus de séduction, c'est « J'ai un patrimoine et ma famille a tellement d'argent que je peux me payer le luxe d'écrire pour le plaisir. » Voilà. Donc vous êtes un bon parti. C'est pour ça. C'est pour ça qu'autrefois, les gens qui prenaient conscience qu'ils étaient intelligents orientaient assez souvent leur destin vers des choses qui électrisaient les foules et qui avaient trait à l'expression, l'expression orale, l'expression écrite. Pareil pour les gens qui faisaient de la politique. Aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, c'est le marketing qui fait qu'on a Macron au pouvoir alors que deux ans auparavant, on ne le connaissait pas. Autrefois, c'était les discours. D'accord ? C'est pour ça que le temps des dictateurs est fini. C'est qu'autrefois, la puissance d'un discours vous permettait finalement d'accéder au pouvoir. Voilà. C'est aussi pour cette raison que Robespierre a été très, très populaire très, très vite. C'était finalement sa qualité d'expression. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus utile. Et comme ça n'est plus utile à la société, eh bien, ce n'est pas valorisé. Et surtout, aujourd'hui, bien écrire ou simplement le fait de dire être écrivain, si vous essayez ça sur un site de rencontre, vous allez voir que vous n'allez pas avoir beaucoup de succès. C'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, on sait à peu près tous écrire. Alors, comme je l'ai dit, c'est vrai que les gens font beaucoup de fautes, mais en tout cas, on sait lire, on sait lire, on sait écrire un minimum, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc, aujourd'hui, un prolétaire, s'il le souhaite, peut avoir une œuvre en tant qu'écrivain. D'ailleurs, je citerai deux exemples célèbres. C'est Bukowski qui a eu une vie de prolétaire et qui s'est fait connaître à 45-50 ans en tant qu'écrivain. Alors, bien sûr, après, il a gagné de l'argent grâce à ça, mais ce sont des exemples assez rares. Et on a aussi Chuck Palahniuk. Alors, Chuck Palahniuk, je ne sais pas si je prononce bien, Palahniuk, Palahniuk, c'est l'auteur très célèbre. Bon, c'est un type qui bossait la journée et le soir, il écrivait en rentrant chez lui. Bon, pour deux ou trois personnes comme ça connues et qui sortent du prolétariat par leur talent littéraire, combien de prolos ou de classe moyenne s'essayent à la littérature et finissent dans l'oubli ? Bon, ces gens-là, en fait, ils feront le choix de l'art, tant mieux pour eux et moi, en tant qu'artiste, ça me touche, mais ça n'est plus un argument qui vous valorise dans la société. Donc, aujourd'hui, il y a un déplacement. D'ailleurs, j'y reviendrai dans une vidéo plus précisément où je focaliserai sur l'économie. En quoi il est important de tenir un discours économique au sein du nationalisme malgré tout aujourd'hui ? Eh bien, en fait, ces gens-là, quand ils comprennent qu'ils sont intelligents, même si c'est pas seulement quelque chose qui les passionne, ils vont aller plutôt vers des filières qui ensuite débouchent sur des métiers, de vrais métiers qui vous donnent un vrai salaire et une sécurité de l'emploi aujourd'hui. Pour l'instant, vous devez sans doute vous dire, mais finalement, où il va avec son discours, laissez-vous bercer par mes propos et vous verrez qu'il y a une finalité à tout ça. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que le déclin, l'idée de déclin, si on veut chercher du déclin et de la déclin, on va en trouver. Si on veut se plaindre parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de tragédie, de magnifique tragédie écrite avec le talent d'un racine, on peut le faire. On peut aussi recontextualiser, comme je l'ai fait il y a cinq minutes, et se rendre compte qu'à l'époque, c'était le format de l'école. L'époque, c'est ce qui marchait. C'est terrible à dire. Maintenant, c'est les podcasts, autrefois, c'était les tragédies. Racine aurait pu être autre chose, mais il a écrit des tragédies, non pas par goût particulièrement, mais parce que c'est ce que l'époque lui réclamait. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Alors, à contrario, même un ingénieur sans véritable talent qui n'a pas fait de fantastiques découvertes, un ingénieur d'aujourd'hui, eh bien, il a un meilleur niveau et il sait plus de choses que les grands découverts du passé, parce que la science a évolué comme ça par paradigme, et aujourd'hui, on a atteint un niveau de connaissance incroyable qui fait que simplement, en apprenant ce qui a été fait dans le passé, en ayant la possibilité de consulter les erreurs d'expérience qui ont conduit à de fausses conclusions pour en arriver au vrai savoir qu'on a aujourd'hui, eh bien, en fait, le niveau moyen, je vous dis, des ingénieurs en informatique, en physique, toutes les sciences que vous voulez, il est extrêmement élevé, et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Voilà un domaine, par exemple, où il n'y a pas une chute. Il est faux de dire que tout est en chute dans le monde occidental et dans le monde en général. Un autre exemple qui est très précieux, c'est celui du jeu d'échec. Alors, vous ne le savez sans doute pas, mais grâce à l'entraînement régulier face aux intelligences artificielles, donc je fais une parenthèse, depuis une dizaine d'années, l'intelligence artificielle est imbattable. C'est-à-dire qu'il y avait eu un grand match entre Kasparov et l'IA de l'époque, dont j'ai oublié le nom, elle avait un petit sobriquet. Je crois qu'une fois Kasparov a gagné ou a fait un nul, ils ont amélioré l'IA et Kasparov n'a plus pu gagner. Et d'ailleurs, il l'a dit, je ne peux pas la battre, c'est fini, j'admets, je ne peux plus la battre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a toujours du jeu d'échec, d'humain contre humain, et dans ce jeu d'échec, on constate que les humains sont meilleurs qu'avant, c'est-à-dire que le top 10, le niveau moyen du top 10, il est plus élevé, et ça c'est constatable, parce qu'il y a ce qu'on appelle un classement élo, c'est les points en fait, et les 10 meilleurs joueurs actuels ont un classement élo qui est plus élevé, ils ont plus de points que ceux de la génération précédente. Donc en 10-15 ans, la génération Karpov-Kasparov, maintenant c'est balayé, et ceux d'aujourd'hui, s'ils avaient affaire aux grands maîtres du passé, à ceux dont vous connaissez peut-être les noms, parce qu'ils ont marqué leur temps pour diverses raisons, comme Bobby Fischer par exemple, on ne rentrera pas dans le détail, eh bien ces gens-là, s'ils affrontaient les joueurs d'échec d'aujourd'hui, ils perdraient. Ce serait quasiment une humiliation, bon j'exagère, mais en tout cas ils perdraient, parce que, eh bien grâce à l'expérience, à l'entraînement face aux IA, à la focalisation, comme ça sous des techniques précises qui ont fait leur preuve au fil du temps, et donc à la technologie d'IA elle-même, eh bien c'est un domaine humain où il y a un progrès. Il n'y a pas un déclin, il y a un progrès dans le jeu d'échec. Bon, passons. Alors mon but, ce n'est pas de nier totalement le phénomène de décadence, c'est d'une part de le relativiser, c'est-à-dire de le replacer dans l'histoire par rapport à un contexte qui est le nôtre, de le comparer ensuite à d'autres périodes historiques, à d'autres contextes pour en mesurer sa gravité réelle. Je l'ai dit chez Topa en 2018 et ça je n'abjure pas du tout, je le pense toujours, si nous sommes une destination de rêve pour les migrants, si nous sommes le phare du monde, ça n'est pas pour rien. Donc les décadentistes, ce que je trouve vraiment le plus blâmable chez eux, ont tendance à dire que, oui d'accord, les migrants, les clandestins, bref, tout le tiers monde veut venir chez nous, mais c'est parce qu'on est riche, ce n'est pas parce qu'on est un modèle moral. Et il vous parle de la richesse comme d'une anecdote. Oui, on est riche, mais... Mais c'est fondamental, premièrement. Deuxièmement, ce qui concerne l'immoralité prétendue de l'Occident, si ça ne les gérait tant que ça, ils ne viendraient pas. Si l'économie, les besoins économiques et le fait de rejoindre des régions dynamiques du globe n'étaient pas leur moteur, eh bien, eh bien, ils resteraient chez eux. D'accord ? Si vraiment, ils avaient un dégoût pour ce qu'on représente, pour nos mœurs, pour nos comportements au quotidien, ce serait supérieur à leur nécessité économique parce qu'on sait que la plupart des immigrés qui viennent maintenant ne sont pas des crèves-la-fin. D'accord ? C'est peut-être le cas il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont simplement des gens qui ont une vie là où ils se trouvent en Orient ou dans le tiers ou dans le quart monde et qui veulent une vie meilleure. Ce n'est pas assez rarement pour, on le sait, nous, nationalistes, c'est rarement pour échapper à une guerre. Il y a une proportion de gens qui sont de vrais réfugiés, mais pour la plupart, c'est simplement pour gagner plus d'argent. Donc, déjà, ce que je voudrais dire pour retomber sur mes pattes, tel un chat de YouTube, c'est que ce que je reproche aux décadentistes, c'est de ne pas relever que si nous sommes toujours des pays riches, c'est que nous sommes toujours compétitifs. Et nous sommes toujours compétitifs parce que nous sommes toujours compétents, parce que nous ne sommes pas en déclin. Voilà. C'est-à-dire que dans les domaines clés qui font qu'on génère de l'argent, et générer de l'argent, c'est une aptitude, en fait, les pays qui ont un fort PIB, ils le doivent en grande partie, pas seulement en matière première. Si ce n'était qu'une question de matière première, les pays d'Afrique auraient le meilleur PIB possible. En fait, le PIB, c'est lié à la qualité intrinsèque des peuples qui habitent ce pays, au PIB élevé. Donc ça, déjà, c'est le premier point. C'est pour ça qu'il faut relativiser la notion de décadence. D'autre part, je m'inscris contre une idée qui est très reprendue dans la dissidence, dans à peu près tous les groupes dissidents, mais en particulier, je dirais, chez les gens de tradition nationale catholique, ce que j'ai été, entrefois, donc je sais un peu de l'intérieur, c'est cette idée que l'origine du déclin de l'Occident serait à trouver dans un pourrissement des âmes. Je vais essayer de dire ça simplement si ça vous paraît... En gros, les hommes seraient de plus en plus méchants. On s'éloigne de plus en plus de Dieu, notre âme est de plus en plus souillée. Bon, c'est une vision qui est évidemment masochiste, religieuse, une vision religieuse de la réalité, et cette irrationalité ne me convient pas du tout. Pour moi, ce n'est pas une explication correcte de la chose. Les hommes, et en particulier les hommes blancs d'aujourd'hui, ne sont pas devenus des ordures ou des dilettantes extrêmes en l'espace de une ou de deux générations. Ce n'est pas ça qui s'est passé. En effet, ils se sont enlisés dans un confort qu'ils ont créé. Voilà. On peut dire que c'était l'effet pervers de ce confort. mais ce qu'on dit rarement et ce qui n'est jamais dit dans la dissidence qui a un versant orientaliste qui me déplait de plus en plus, c'est que le fait de s'enliser dans le confort, c'est quelque chose auquel les halogènes n'échappent pas en deux ou trois générations. Initialement, quand ils arrivent, effectivement, ils sont dans le travail, ils restent dans leur schéma traditionnaliste, mais peu à peu, ça prend le temps que ça prend, ils finissent par copier ce modèle, un modèle où, en fait, non seulement on vit pour travailler, mais on vit aussi pour le plaisir. Et qui dit plaisir dit chez des gens qui peuvent être les plus faibles ou qui ont eu des problèmes psychologiques, etc., des travers. Voilà. Bon, je donnerai un exemple de tout ça. Est-ce qu'on parle de décadence orientaliste ? Est-ce qu'on parle de décadence maghrébine ou musulmane ? Quand on voit Bilal Hassani, vous vous souvenez de Bilal Hassani ? Bonsoir Paris ! Je me suis entraîné, je me fais plutôt bien. Bon, voilà. C'est quoi ? Est-ce que c'est la magie noire de l'Occident qui l'a pourri ? Non, c'est simplement que quand vous êtes dans le confort, quand vous n'avez plus finalement de combat de survie, eh bien, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est de stable, de droit dans ses pattes, vous pouvez devenir comme ça. Bon. Donc, ça ne touche pas seulement les Blancs. C'est un phénomène qui arrive en Occident parce qu'il y a un excès des choses. Il y a un excès de plaisir, un excès de... Il y a énormément de choses qui sont disponibles facilement. Et justement, j'y reviendrai plus tard, mais je commence un peu à distiller comme ça l'idée dans votre cerveau, ce qui est fantastique, c'est que l'Occident et vivre en Occident, c'est avoir le choix. C'est avoir le choix. C'est-à-dire que dans d'autres pays, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas être en décadence au bain de la dèche. D'accord ? Vous ne pouvez pas... Voilà. Vous ne pouvez pas être dans certaines dérives. Vous êtes dans la nécessité de survie assez immédiate. Bon. Alors que chez nous, c'est possible. Mais est-ce que c'est pour autant, est-ce que ça a blâmé ? Est-ce qu'il faut supprimer complètement tout ce qu'on a créé juste parce que chez ceux qui ne savent pas se tenir et qui ne savent pas avoir une autodiscipline, eh bien, ça crée une décadence ? Bon. Et là, on en arrive vraiment au fond de la vidéo. Le décadentisme, c'est une posture dans laquelle tombent trop souvent les gens qui ont une sensibilité de droite. C'est un peu notre péché mignon. Et encore, c'est gentil. C'est un biais qu'on a. Si j'avais à dire quel est le biais des gauchistes, c'est celui de l'inégalité. En fait, quand un gauchiste commente l'actualité, on a toujours l'impression que les inégalités qu'il y a aujourd'hui sont incroyables, dégueulasses et qu'elles n'ont jamais existé autrefois. Ce fameux truc, il n'y a jamais eu autant d'écart entre les riches et les pauvres. Bon. Peut-être qu'au Moyen-Âge, les gauchistes de l'époque disaient la même chose. Ils disaient, en fait, c'est la pire époque du monde. Voilà. On peut toujours chercher, en fait. Donc, ça, c'est vraiment le biais des gauchistes. Ils sont obsédés par cette idée d'inégalité ou ce qui est le corollaire par leur quête de l'égalitarisme. Voilà. Pour eux, Léonard de Vinci, son génie, ce n'était pas dans les gènes. C'était social. C'était un coup de chance. Tout le monde peut être Léonard de Vinci. Simplement, ceux qui ne l'ont pas été ou ne le seront jamais, c'est une question de contexte. C'est culturel. Ce n'est pas du tout biologique. Donc, ça, c'est le biais des gauchistes. Et le biais des hommes de droite, c'est le « c'était mieux avant isme ». Alors ça, et je vais vous donner un exemple, c'est vraiment la fascination sinistre qu'un certain nombre d'auteurs de droite ou vu comme de droite par le système aujourd'hui ont pour l'expression « décadence occidentale, déclin de l'Occident ». Alors je vais simplement citer des titres de livres. Je précise que les gens que je vais citer, ce ne sont pas des gens que je n'aime pas, ce sont des gens que je lis. Ce sont des hommes de droite qui ont un haut niveau, qui sont souvent cultivés et qui ont la plupart du temps, voire tout le temps, de bonnes analyses. Mais dans la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur place dans l'Occident et de l'Occident, il y a un masochisme de droite que Philippe Baillet appelle « l'autre tiers-mondisme ». Tous les auteurs que je citais ne sont pas des tiers-mondistes. Mais in fine, le point commun, c'est qu'ils sont tous persuadés, je crois à tort, que l'Occident est dans une sorte de chute libre et instoppable et qu'il faut absolument la commenter sans toutefois pouvoir l'enrayer. C'est juste simplement, on regarde ça de loin et comme je disais tout à l'heure, on est dans une forme de contemplation triste mais calme, comme ça, voilà, tout s'écroule et je vais écrire un livre pour en parler. Bon, ça pourrait être convaincant si ce n'était pas fait et refait et re-refait par les droits-tards qui ont foulé le sol de cette planète depuis des siècles. Donc alors, Le Suicide français d'Éric Zemmour. Suicide français. Décadence, c'est le nom d'un livre de Michel Onfray. Alors, ensuite, Fin de l'Occident, un titre que je n'aime pas du tout. Fin de l'Occident, Naissance du monde d'Henri Kempf. Je n'aime pas du tout ce lien qui est fait entre les deux phrases séparées par une virgule et deux expressions. Fin de l'Occident, Naissance du monde. Voilà, il faut que l'Occident termine son cycle, toujours cette putain d'idée de cycle, on ne sait même pas ce que ça veut dire, pour qu'un autre monde apparaisse. Alors, quel monde, on ne sait pas exactement. David Engels, le déclin. C'est très connu, c'est même le plus connu. Déclin de l'Occident de Spandler. Encore une fois, Spandler, c'est un type qui a un haut niveau. Mais putain, ce qui est intéressant, c'est que déclin de l'Occident, il l'écrit en 1918. Donc, en 1918, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, putain, ah là là, l'humanité, les Européens, on n'a jamais été aussi bas qu'en 1918. Vous voyez ? Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est toujours relatif. On est toujours le décadent de quelqu'un. D'accord ? Et si on remonte, moi, j'ai essayé de trouver la source, la première, la première occurrence de l'expression décadence occidentale. Je n'ai pas vraiment trouvé, mais j'ai trouvé déclin européen. J'ai trouvé ça chez Dante. On parle d'un auteur du Moyen-Âge. Donc, ça a toujours existé, cette tendance-là. En cherchant encore, j'ai trouvé aussi des articles, un sérieux d'articles publiés sur Polémia. Un site que je regarde souvent, qui est très intéressant, écrit par le regretté Yvan Blau sur la décadence occidentale. Toute une série d'articles. C'est-à-dire, c'est une obsession comme ça qu'ont les gens de droite sur notre monde qui, de leur point de vue, tel un château de cartes perpétuel, s'effondrerait. En fait, ça ne finit jamais de s'effondrer. On chute, on chute, on chute, on chute. À force de dire qu'on chute, on va finir par chuter. Alors, ce n'est pas évident, mais j'ai essayé de comprendre la source, l'origine, comme ça, de cette vision très négative du présent et de l'avenir de l'Occident chez la plupart de nos auteurs. Alors, j'ai trouvé deux tendances majoritaires. La première, elle est évidente, c'est celle du christianisme de droite, malgré tout. C'est cette idée que, jusqu'à la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus final, eh bien, l'homme est en chute. Et alors ça, tant que vous n'avez pas fait un peu d'études religieuses, que vous n'avez pas baigné dedans, comme moi, j'ai baigné dedans en lisant la Bible, tout simplement, il suffit de la lire et de voir à quel point aussi les gens qui font des analyses, les théologues, en fait, insistent sur cette idée-là. Si vous voulez, pour un chrétien, qu'il soit catholique ou protestant ou orthodoxe, le sommet, si on met de côté le jardin d'Éden, bon, ça, voilà, il y a eu le péché originel, après, il y a eu tout un merdier et Jésus est revenu. Et au moment où Jésus a vécu, c'est le sommet, voilà, c'est, voilà, le monde a été à son sommet. Et depuis la mort de Jésus, enfin, sa résurrection, d'accord, mais depuis, en gros, qu'il a été crucifié, l'homme, ne fait que chuter. On veut dire, Daniel, c'est une vision très, comment dirais-je, exagérée, que tu veux, volontairement, comme ça, humiliante, de ce que pensent les catholiques et les chrétiens. Ce n'est pas vrai. J'essaierai de vous retrouver une interview de Laurent James, qui est un, bon, un lettré, un type qui écrit, qui tient un blog littéraire d'un assez haut niveau, et qui est un catholique, et lui, d'ailleurs, je crois que son blog s'appelle Parousia. Et en fait, lui, il est exactement dans cette idée-là, c'est que plus on s'éloigne du moment, de la dernière fois où Dieu était présent, je dirais, d'une manière assez tangible sur Terre, eh bien, plus les hommes deviennent mauvais, et c'est normal. Voilà, tout ça jusqu'à l'Apocalypse, où à un moment donné, Jésus revient, et c'est bon, on va être sauvés. Donc voilà, une des origines du décadentisme, c'est une origine mystique, mais qui explique bien des choses, qui explique bien des comportements, et des visions de la vie, je dirais. Et la deuxième, qui est pire, je trouve, c'est l'intellectualisme pédant, qui est vraiment la plaie de notre milieu, d'autant qu'on est dans la défaite. À la limite, je veux bien qu'on soit pédant quand on est dans la victoire idéologique, mais quand on est dans la défaite, je trouve ça complètement ridicule. Et en fait, cet intellectualisme, c'est ce monde-là, intellectualiste, c'est un monde au sein duquel toutes les explications trop simples sont rejetées à la faveur d'explications volontairement complexes. C'est-à-dire, en fait, que le problème, par exemple, ça ne peut pas être seulement l'immigration, non, c'est trop simple. Ce n'est pas l'insécurité, le chômage, non, encore, c'est trop simple. La chute des résultats scolaires et du niveau, ce n'est pas lié seulement à la baisse du QI et au QI de certaines populations qui ont été importées ici. Non, en fait, tout ce qui est simple est incomplet pour eux. Et toute cette branlette, pardonnez-moi l'expression, tout ce vocabulaire fait que je ne serai jamais considéré comme quelqu'un d'intelligent par ces intellectuels, parce que je veux la distinction entre intelligence et intellectualisme, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est même pas du tout la même chose. Eh bien, quel est l'horizon de ces deux masochismes de droite, le masochisme chrétien décadentiste et celui des intelots à lunettes de la dissidence, deux dérivent, l'islamophilie, c'est-à-dire qu'au bout du chemin, au bout de ce chemin, de cette mortification, on arrive à finalement se dire, quelle est la dernière tradition avec un grand T qui reste ? Eh bien, c'est l'islam. Voilà. Parce qu'en France, la France était chrétienne, maintenant, elle ne l'est plus. Donc, le peuple s'est trahi lui-même, a trahi Dieu, tant pis pour lui, qu'il aille au diable. Et par contre, l'islam, on en pense avec toujours, il y a toujours un discours critique, pseudo-critique, mais qui finalement va dans le sens de l'islam, qui est de dire, certes, l'islam n'a pas sa place en Europe, mais force est de constater que la tradition avec un grand T est respectée encore chez eux, alors qu'on n'est plus chez nous. Donc ça, c'est une des finalités du décadentisme de droite. L'autre, c'est, d'ailleurs, les deux se rejoignent, c'est le postulat anti-progrès, qui est vraiment d'une gravité sans nom, parce que c'est un retour en arrière, c'est ça que je ne supporte pas. Une des figures de cet anti-progressisme, on pourrait dire, mais là, je parle d'un progressisme technique, pas d'un progressisme moral, c'est Varg Vikernes. Alors, Varg Vikernes dit souvent que la solution pour que nous ne soyons plus attractifs et que les immigrés ne veuillent plus venir chez nous, les migrants ne veuillent plus venir chez nous et ne viennent plus, c'est de stopper la technologie et de retourner vivre dans la forêt. Je n'exagère pas du tout, c'est exactement ce qu'il dit. Ce que propose Varg, c'est de vivre d'amour et d'eau fraîche, entouré comme ça, de la nature, de femmes qu'on trouve de ci, de là, on abandonne, on ferme les clés de toutes les usines, on revient à l'époque du Néandertal, on est entre blonds, il n'y a pas de problème, sauf que, bon, on redevient un peu des chasseurs-cueilleurs et finalement, si vous voulez, effectivement, les Africains ne voudront plus venir chez nous parce que nous serons comme eux, c'est-à-dire, on va revenir à l'État, on n'est pas sortis de la forêt. Déjà, il faudrait qu'ils nous expliquent comment c'est possible de faire ça alors que les forêts primaires ont disparu en Europe de l'Ouest, qui est le cœur industriel, économique encore aujourd'hui de l'Europe. Donc, vous voyez, en fait, pourquoi j'ai cité Vargvi-Kernès ? C'est parce que c'est un archétype, c'est le modèle du type dit de droite et anti-progrès. Et donc, moi, ce que j'essaie, vous savez, cette expression, on juge un arbre, c'est fruit. Donc, moi, je dis, vers quoi nous mènerait une politique, une philosophie, une façon de penser comme celle de Vargvi-Kernès ? On rétrograderait. En fait, la civilisation rétrograderait. Ça ne veut absolument rien dire. Le but, ce n'est pas de se débarrasser de l'immigration pour ensuite vivre comme on vivait il y a 2000 ans. C'est de maintenir et de garder ce qu'on a aujourd'hui tout en fermant les frontières de l'immigration. Et c'est tout à fait possible. Donc, cet anti-progressisme, il est... Je vais vers un sujet qui est corollaire, qui n'est pas exactement celui de la décadence, mais quand même. Cet anti-progressisme, il est souvent prôné par des gens qui manquent de contrôle d'eux-mêmes. Et donc, leur vision des choses, il l'universalise alors qu'elle correspond à leur problème à eux. Et donc, moi, j'ai pris conscience de ça lors d'un... Je vais vous raconter une petite anecdote quand j'ai, pour la première fois, utilisé Deliveroo. Alors, je ne sais pas si Deliveroo existe encore en France. On va dire Uber Eats parce que dans tous les pays, il y a ce truc-là. La première fois qu'un ami m'a parlé de Uber Eats, je n'ai pas compris le concept. Moi, c'était en gros se faire livrer des pizzas. C'est un concept qui est vieux comme le monde. Quand il m'a montré le site qu'à l'époque, c'était Deliveroo, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Au début, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris. C'est surtout une facilitation du processus. Vous n'avez plus appelé le restaurateur. Je pense que vous avez tous utilisé un jour une de ces plateformes. Foodpanda, voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc, ça se commande sur Internet en quelques clics. Et le vrai changement, c'est qu'avant, on pouvait commander dans les fast-foods, pizza, kebab, ce genre de truc. Ce qui a changé, c'est que maintenant, pratiquement tous les restaurants dans des grandes villes comme Lyon ou Paris, vous pouvez manger leur cuisine depuis chez vous. Et moi, qui suis un gourmand, quand j'ai compris le concept, je me souviens, c'était, on me ferait toujours, c'était en 2017, lors d'une tournée Vive l'Europe que je faisais à Paris, je crois que c'était en été 2017, je me rappelle que j'avais chaud à ce moment-là. Et quand j'ai compris Dénivrou, je me suis dit, mais c'est génial. Je vais tester des restos de Paris qui sont à l'autre bout où je n'ai jamais le temps d'aller. Et pendant une semaine, je suis resté 7 jours, 7 jours, les 7 nuits, après les émissions que je faisais avec les invités, je me commandais du Dénivrou. Bilan de la semaine, j'ai pris 2,5 kg, no fake, et j'avais perdu 200 balles, si ce n'est pas plus. Je crois que ce n'était pas loin de 300, donc un truc considérable. Donc pourquoi je raconte ça ? On dirait que je suis un peu hors limite par rapport à l'émission. Mais c'est que finalement, voilà une des choses que nous propose l'Occident. C'est-à-dire que si vous voulez être un gros porc et manger du Délivrou tous les jours jusqu'à être ruiné et jusqu'à faire 200 kg, c'est possible et c'est votre choix. D'accord ? On n'a pas à tenir une ligne anti-progrès parce que certains n'arrivent pas à se limiter. D'accord ? C'est vraiment très important et c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose que j'entends trop rarement dans la dissidence. Si vous prenez par exemple l'exemple du Japon, eh bien le Japon, c'est un pays quand même où il y a un niveau de vie assez élevé. D'accord ? Où il y a des McDonald's, il y a des fast-foods même japonais, il y a en fait un accès à la consommation qui potentiellement est illimité. D'accord ? Vous allez me dire bon, les vieux au Japon ont des problèmes d'argent, etc. Mais aux Etats-Unis, c'est pareil. D'accord ? Il y a des gens extrêmement pauvres aux Etats-Unis qui n'ont pas de quoi payer leurs soins médicaux, qui finissent dans la rue, il y a beaucoup de mendicité européenne, ethnique, aux Etats-Unis. Pour autant, il y a énormément d'obèses aux Etats-Unis parce que c'est un pays riche, où la plupart des gens peuvent consommer quasiment de manière illimitée. Pourquoi le font-ils aux Etats-Unis et ils ne le font pas au Japon ? Et ça, c'est une chose, encore une fois, qui n'est pas assez mise en avant. C'est-à-dire que c'est mieux de vivre dans un pays d'opulence où vous avez le choix de ne pas faire n'importe quoi, vous avez le choix, en fait, de vous administrer des plaisirs à dose homéopathique et vous devez avoir la force de résister aux tentations. C'est pour ça que je ne suis plus décadentiste, que j'ai compris qu'en fait, c'est à nous de supporter ce poids-là. Voilà. On a créé un monde d'abondance et c'est à nous d'être assez forts pour ne pas crever de cette abondance. Le monde n'a pas à changer et d'ailleurs, on ne peut pas le changer. Les retours en arrière technologique, ça n'arrive quasiment jamais et je ne pense pas que ça arrivera à cette époque-là. Donc, en fait, l'antiprogressisme, c'est une ligne bidon. Ce qu'il faut prendre, c'est la tempérance. C'est-à-dire, je vis dans un monde d'abondance. Je suis en France, je suis en Angleterre, je suis en Allemagne, je suis aux Etats-Unis, mais c'est extraordinaire. La gamme des possibles est ouverte devant moi et c'est à moi de choisir dans le lot ce qui me fait du bien, ce qui me fait progresser sans, on va dire, m'alourdir du poids de la déchéance, de la consommation extrême et de toutes ces choses qui font qu'on pourrait être heureux, mais on ne l'est pas parce qu'on n'est pas focalisé sur l'essentiel, sur l'amélioration de soi, sur la construction d'un projet, mais sur le vice, sur l'addiction. J'ai fait le sujet d'un live, ce n'est pas pour rien. C'est à chacun individuellement de lutter contre ça. La société n'a pas à s'abaisser et à vous expliquer. En fait, on a l'impression des fois à droite que les gens voudraient à défaut d'un dieu parce qu'un décadentiste n'est pas forcément un croyant. C'est simplement quelqu'un qui pense que la société nous a pourri et que maintenant, c'est inexorable. Non, c'est simplement que tu n'as pas un papa invisible qui va te dire lorsque tu as commandé, tu as repris trois fois des pâtes, et bien que ce n'était pas bien. Quand tu achètes ton paquet de clopes, tu n'as pas une main invisible qui te met une tarte. Mon gars, tu peux acheter des clopes si tu veux, mais ce n'est pas obligatoire. C'est possible, mais ce n'est pas forcément souhaitable. Bon, maintenant, j'en arrive à la thèse centrale de ce que je veux dire et ce que je voudrais que vous reteniez. C'est que, en effet, on peut dire qu'il y a une décadence en Occident, mais je ne crois pas qu'elle soit de la nature de celle dont parlent la plupart des porteurs de voix dans notre milieu. La vraie décadence, ce que je crois, c'est que la vraie décadence, elle réside dans le fait d'avoir, de ressentir un désir pour la vie et pour la transmission de la vie inférieure, moins fort, moins puissant que celle des générations précédentes. C'est ça, en fait, la décadence. C'est-à-dire qu'autrefois, on se battait comme des chiens pour vivre, pour faire des enfants, on donnait tout à nos enfants avant de mourir, on les poussait comme ça. Souvent, je prends cette comparaison, vous savez, les pousseurs au bobsleigh. Voilà, donc quand vous étiez parent, vous étiez le pousseur. Voilà, et l'enfant, c'est le mec, ensuite qui prend le volant sur le chemin de la vie, comme ça. Et après, l'enfant lui-même devient un pousseur pour ses propres enfants. Aujourd'hui, ce désir, cette volonté de vivre de puissance, effectivement, elle semble être en déclin, et je le constate quotidiennement, chez des gens de gauche comme des gens d'extrême droite. C'est ça, le mindfuck de cette émission, de cette petite vidéo. Et ce problème, qui est très grave, quasiment une pathologie, il ne vient pas, pour le coup, il ne vient pas des immigrés, il ne vient pas des gauchistes, il ne vient pas des juifs, il ne vient pas des maghrébins même. Non, il vient de nous, en tant que, c'est un nous collectif, je mets tout le monde dedans. Parce que même ceux qui en sont sortis, ils étaient pris au piège à un moment donné en suivant la dissidence, et ça rend compte maintenant horrifiés, alors qu'ils n'en sont plus. c'est que finalement, les décadents, ce sont ces gens qui se prétendent, enfin, qui ont des postures décadentistes. Ce sont eux les décadents. La plupart du temps, ce sont eux. C'est-à-dire que plutôt que de montrer le choix, le choix positif de la survie et de la grandeur, et bien, et des grands projets, et bien, ils se contentent de s'observer en train de chuter, comme ça. Mais ils sont les seuls responsables de cette chute, d'accord ? Dans un monde où tout est possible, je l'affirme, ils sont les seuls responsables de cette chute. Et c'est la raison pour laquelle je parle souvent, les gens me disent mais tu te plombes tout seul en parlant souvent de sexe, ça donne l'impression que tu es un dédlingué, etc. On ne comprend pas pourquoi alors que tu es nationaliste, tu mêles le sexe à tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu es fou ? Est-ce que tu es complètement con ? Est-ce que tu ne penses pas à ta réputation ? Non, vous vous trompez. C'est parce que, et je tenais à finir, presque finir là-dessus, le sexe bien sûr peut devenir, comme tout ce qui est consommé à outrance, peut devenir un vice, une addiction, mais au départ, c'est le reflet d'une vitalité intérieure. Le sexe, sa recherche, la recherche du plaisir, la recherche de l'acte sexuel lui-même, derrière ça, il y a quoi ? Il y a la volonté de vivre, c'est un cri en fait. Le sexe, c'est un cri, une volonté d'exister, de survivre à travers les enfants que vous allez faire et c'est une chose essentielle. C'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait, sur la nécessité de faire des enfants, des enfants européens. La volonté de se reproduire est une forme d'expression de la volonté de puissance et ça, c'est une chose qui est trop rarement dit à l'extrême droite. Alors, c'est vrai que je devrais être plus précis mais la raison pour laquelle j'essaie de décontracter les discours sur le sexe, c'est que le sexe fait partie de la vie, autrefois, il y avait une transmission, il y avait, comment dirais-je, une communauté qui était la communauté religieuse catholique qui faisait que au moment où le sexe commençait à vous titiller, on vous trouvait une compagne. Donc, la question ne se posait pas que vous soyez pauvre ou riche. Très souvent, vous aviez, la plupart du temps, vous aviez votre femme et votre vie était faite à 20 ans. Bon, c'est sûr, au bout de, tu couches avec la même femme ou avec le même homme pendant 20 ou 30 ans, ce n'est pas le top du top en termes de, je ne sais pas, de fantasmes. Mais, ce service minimum faisait que les gens étaient comblés dans ce besoin fondamental qui est celui de la tendresse, qui est celui de la sexualité parce que tendresse, sexualité, tout tend vers quoi ? Tout tend vers le fait de donner la vie. Voilà pourquoi je n'aime pas dans le milieu cette façon de condamner le sexe en lui-même, ce qu'il veut dire, tous les discours à son sujet, d'en faire finalement un tabou comme il était des siècles auparavant. Par rapport à la société qui est aujourd'hui, c'est ridicule et par rapport à ce que nous devons être, c'est-à-dire sortir de la décadence par l'expression d'une volonté de puissance et le sexe est une forme de puissance aussi. Quand je dis le sexe, en fait, là, je n'entends pas le sexe au sens récréatif du terme. J'entends pour un homme l'obsession de posséder pour procréer. Eh bien, ça, c'est une chose qui doit être remise au centre des valeurs militantes d'un européaniste. Je le crois profondément. Je sais que ma vision va paraître provocatrice. Il va y avoir encore des tas de commentaires négatifs, mais je m'en fiche de ce que je pense. Et je terminerai cette vidéo par un texte que j'avais écrit il y a un an, que j'ai reformulé, que j'ai réécrit un peu en l'actualisant, au sujet de la décadence et de cette idée, justement, de contrôle de soi. Voilà. À tout de suite. Quand un homme qui se voit comme un penseur vous dit que l'Occident est décadent, essayez d'abord de déterminer si ce n'est pas lui en tant qu'individu qui est en pleine déchéance. Une déchéance qui ne concerne que lui, à vrai dire. Ces gens doivent comprendre une fois pour toutes qu'ils n'ont pas à nous mettre dans le même panier qu'eux et que ce qu'ils croient être un phénomène universel ne correspond en réalité qu'à leur petit quotidien étriqué. Il y a toujours eu des dépravés, des psychopathes, des pervers sinistres, mais la différence avec le passé, le passé historique, c'est que les médias aujourd'hui peuvent donner un coup de projecteur à tous ces maboules en essayant de les ériger en modèle parfait de l'utopie gauchiste contemporaine. Ces marginaux restent pourtant des exceptions. Je l'ai dit sur Topa TV en 2018 et je le répète, la plupart des français sont hétérosexuels, veulent des enfants, au moins un ou deux, une maison, un chien ou un chat, un travail stable et une vie sereine. L'Occident n'est pas en déclin. S'il déclinait, il n'attirerait plus personne. Il ne serait pas le phare du monde comme il l'est encore aujourd'hui. Nous sommes envahis par des gens qui ont un considérable retard civilisationnel et qui représentent collectivement le caillou dans nos chaussures naturelles de joyeux cosmonautes. Ce petit caillou pointu, irritant, a la forme irrégulière et désagréable qui nous freine dans notre élan et nous empêche de voler vers les étoiles. J'affirme que l'arrêt de l'immigration et la remigration réglerait la plupart des problèmes de ce pays et de l'Occident plus généralement. La ligne anti-remplacement, anti-remplacement démographique, est plus forte et subversive que la ligne anti-sioniste ou la ligne anti-progrès. Parce que si nous forçons les gouvernants à stopper l'immigration et à inverser les flux migratoires, ça signifie que nous aurons pris le dessus sur tous les lobbies d'influence en les mettant enfin hors d'état de nuire. Le maître mot n'est donc pas dissidence mais résistance. Résister à l'invasion c'est mener le combat racial et national en première ligne. C'est le seul enjeu réel de nos vies militantes. Maintenant, à propos de la société de consommation et sa soi-disant ignominie, cette pensée. J'aimerais faire comprendre qu'il y a une supériorité morale à résister à des tentations qui existent parce que nous vivons dans des pays surdéveloppés du fait de notre intelligence collective par rapport à la posture de radicalité qui consiste à vouloir supprimer toute tentation pour être bien certain d'y échapper. Les décadentistes intransigeants vous diront par exemple qu'il y a des obèses parce qu'il y a des McDonald's. Les occidentalistes dont je suis affirment qu'il y a des gens trop gros parce que ces gens trop gros mangent trop et que c'est là leur choix, leur décision, leur faiblesse, leur habitus. Les McDonald's existent mais personne ne vous oblige à y aller tous les jours pour vous en gaver comme des cochons. C'est la même chose dans à peu près tous les domaines de la vie. Hyper-consommation, divertissement inutile, cigarettes, drogue, sexualité excessive, dépravée, etc. Les européens ethniques ont créé un monde d'abondance où les hommes les plus sains se servent à hauteur de leur faim avec raison et tempérance et où les losers se vautrent dans le stupre. A noter que les seconds haïssent systématiquement les premiers. La virilité, c'est d'abord la maîtrise de soi. Quand j'étais encore un adolescent dans ma tête, j'étais décadentiste parce que j'estimais que si je mangeais mal ou si je me masturbais trop ou si j'avais trop d'obsessions incontrôlables, c'était la faute de la société. Je suis devenu occidentaliste quand j'ai compris que c'était ma faute à moi et à personne d'autre. Tout est possible en Occident, le meilleur comme le pire. Ailleurs, vous n'aurez que le pire. A vous de choisir la voie des sages. Entre le bling-bling sans bonheur d'une vie mondaine à Paris et le désir irréaliste d'une white charia, il y a, je crois, un juste milieu. Ça s'appelle Les Braves, c'est notre communauté et elle vous tend les bras. Si vous ne voulez pas sombrer dans la décadence, la seule chose que vous devez faire, c'est aimer la vie et la transmettre. A bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme je l'ai expliqué sur différents canaux de diffusion et sur différentes chaînes YouTube, ma page Tipeee qui était pour moi un moyen de survie économique et artistique assez important a été supprimée il y a un peu plus d'une semaine. Nous avons recréé un espace de mécénat pour ceux qui souhaitent m'aider dans le combat que je mène. Vous pouvez y accéder en suivant les liens en description de vidéo et en commentaire épinglé vive-europe.com C'est là que ça se passe pour aider la cause européaniste à grandir et à triompher de toutes les autres. A bientôt les amis !